Bienvenue, vous nous écoutez sur le 3W.radioalfaïda.net Merci de nous rester fidèles et merci de vous informer sur Alfaïda, la référence. Il est 12h au studio à Liwoun, Montmarlo. C'est parti pour la grande édition française. Au sommaire de cette édition, installation anarchique des vendeurs de poissons aux alentours du marché central de Kaolak. Les travailleurs du marché aux poissons décrètent une journée de grève ce mercredi et c'est pour fustiger le mutisme des autorités municipales face à leurs difficultés. Vous aurez le reportage de Chertidiane Diagne. Affaire du boulevard de la liberté de Kaolak, le coordonnateur du plateforme Nailer réclame justice et demande l'arrêt immédiat des travaux. Il a brandi des menaces. Un pape Simara que vous entendrez au courant de cette édition. Journalisme, société civile et engagement politique, est-ce possible ? Une question qui nourrit beaucoup de réflexions. Les détails également à suivre dans ce journal. La deuxième édition de la conférence religieuse du réseau des femmes leaders. Sénégal au Gambiel s'est tenue le week-end dernier. Une occasion bien saisie par Adjah Moussou Korombahi pour revenir sur les objectifs et les différentes réalisations du réseau. Si vous aurez le reportage de Noa Abiyai. Et puis la page internationale et l'actualité sportive mettront fin à cette présente édition. Bonjour et bienvenue. A la présentation partie technique, c'est que madame Kenemi et puis je vous le disais dans les titres, face aux nombreuses difficultés rencontrées, les travailleurs du marché aux poissons de Kaulak réclament le départ du directeur et menacent également d'aller en grève ce mercredi. C'est un reportage signé Chertidjan Diagne. Les travailleurs du marché aux poissons de Kaulak annoncent une grève illimitée le mercredi prochain car selon eux, ils sont en train de rencontrer beaucoup de difficultés. Elagigore Sambou est le porte-parole des jeunes vendeurs du marché aux poissons de Kaulak. Le marché aux poissons mercredi, personne n'a pas été dit. N'a pas été d'accord avec nous, nous n'a pas été dit. Il n'a pas été dit qu'il 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 n'a pas été dit. Nous nous l'avons dit qu'il n'a pas été dit qu'il n'a pas été dit qu'il n'a pas été dit. Nous n'avons pas été dit qu'il n'a 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 pas été dit. A Tungay, le président des mariaires de Kaulak fistuise le comportement des autorités et lance un appel à Mousset le maire Seringboup. On a écrit partout des correspondances, je l'ai toujours dit au niveau du gouverneur, du préfet, de lancer le maire Mme Amassar jusqu'au niveau de la maire Seringboup. Qui était là ces jours passés et qui nous avait promis de nous recevoir le samedi. Il ne l'a pas fait. Donc maintenant, il n'y aura pas de poisson à Kaïga. C'est une journée sans poisson. Et ça, c'est illimité. Le mercredi, incha'Allah, il n'y aura pas de poisson à Kaïga et d'autre suite. En tout cas, le problème fondamental, c'est le problème de Kaïga. J'ai toujours lancé appel à nos gouvernants de régler le problème de Kaïga. Car un jour, il amènera un problème. Maintenant, les détaillants ont tous un ras de bol. Ils ont pris leur décision d'aller rompre le ventre à Kaïga et de faire une journée sans poisson ici, à Kaïga. Les vendeurs de poissons réclament aussi le départ du directeur du du marché et dénoncent le mauvais état de la route de ce lieu de commerce. À ces difficultés, cher Tidiane Diagne, vont venir s'ajouter d'autres problèmes soulignés ici par Atou Ndiaï, qui recrète la situation. C'est lui le président des marreilleurs de Kaoulak. Il est au micro de cher Tidiane Diagne. C'est un marché qui a perdu ses qualités, qui a perdu ses réalités de fonctionnement, si on dit vrai. Depuis 2003 à 12 jours, on a toujours crié pour la réfection du marché central aux poissons de Kaoulak, qui est actuellement à terre. Comme ils l'ont souligné, on n'a pas de zine de glace, on n'a pas de bon état de route. Le fonctionnement financier est mauvais. Tout cela se dit à un malgouvernance. Maintenant, eux, en tant qu'acteurs détaillants, ils sont maintenant pris leur responsabilité de dire que le mercredi, Inch'Allah, il n'y aura pas de poissons à Kaoulak. C'est une journée sans poissons. Et nous, responsables, nous applaudissons ça et nous les soutenirons. Inch'Allah, le mercredi. Je vous dis que c'est une journée sans poissons à Kaoulak, donc cela veut tout dire. En tout cas, nous avons demandé à notre président national de lancer appel aux mariés qui sont à Kayar, à Saint-Louis, à Mouré, à Joual, de leur dire que le mercredi, le marché central aux poissons de Kaoulak, ne vendra pas dans les trottoirs kaoulakois des poissons. Donc, eux, ils n'ont qu'à fermer leur véhicule ou au moins de ne pas venir ici à Kaoulak. Je lance aux populations de Kaoulak que cela n'a pas dû que nous ne sommes pas modèles envers eux. Mais c'est les autorités kaoulakois qui ont voulu prendre leurs responsabilités pour résoudre ce problème-là. Donc, on est désolés, mais nous le faisons avec un grand cœur de pitié pour la population kaoulakois qui ne consommeront pas de poissons à partir de mercredi jusqu'à Nouvelle-Orge. Nous quittons le marché aux poissons de Kaoulak pour le boulevard de la Liberté venu apporter son soutien au collectif Art Kaoulak. Le coordonnateur du plateforme Nailer demande l'arrêt immédiat des travaux déjà entamés. Pape Simara, que nous écoutons ici au micro de Noabiaï. Nous sommes réunis aujourd'hui à Kaoulak en face du fameux bâtiment que les autorités, en l'occurrence le gouverneur, a signé un bail pour donner ce terrain à Moussel Lahad Babou. Mais est-ce qu'il y a un kaoulakois exceptionnel qui a droit à l'octroi des terrains à Kaoulak ? C'est anormal ce qui se passe aujourd'hui à Kaoulak. Raison pour laquelle nous, en tant que jeunes, nous sommes prêts. Dès la semaine prochaine, nous allons introduire une déclaration de marche parce que c'est notre droit constitutionnel pour descendre sur le terrain et dire non. Et nous interpellons aussi le président Macky Sall. Il n'a qu'à trancher. S'il ne tranche pas, il verra les conséquences. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des entités comme Samoussa Gorg, comme Kazna Grec, comme la plateforme Nailer Sénégal. Il y a aussi d'autres organisations qui sont prêtes à nous rejoindre. Mais aujourd'hui, nous allons descendre à Kazna Grec, faire des portes à portes, sensibiliser tout le monde pour préparer le grand rassemblement pour dire non à ce bâtiment. Lors du point de presse du collectif Arkaoulak, eux-mêmes, ils ont souligné qu'ils avaient rencontré tous les chefs de services régionaux, mais sauf le gouverneur parce que le gouverneur a refusé de les recevoir. Mais nous, en tant que jeunes, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin du gouverneur ou du préfet. Nous interpellons le président Macky Sall, qui est le président de tous les Sénégalais, d'arrêter ces travaux. Ça, c'est clair. Il n'y a plus de négociations. C'est de démolir ce bâtiment et puis le président Macky Sall, s'il ne va pas arbitrer, il y aura beaucoup de sang qui va couler ici. Pape Simaha se prononçait en marge d'une rencontre organisée par le collectif Arkaoulak. Il est 12 heures passées de 7 minutes. A l'initiative du maire de la commune de Kaoulak, les membres des différentes commissions que compose l'équipe municipale se sont réunis pour présenter le bilan des deux premiers mois, mais également pour ficeler les objectifs et perspectives. Mbaingom, que nous écoutons avec Cherti Djanjian. Nous avons fait uniquement deux mois. Aujourd'hui, nous avons tenu quand même à présenter le bilan des deux premiers mois. Et dans tous les secteurs, les 17 agents maires qui dirigent les 20 commissions que présente la commune d'Akaoulak, ils ont présenté leur bilan et aussi leur perspective. Et moi particulièrement, en tant qu'agent maire chargé de la technique, je pense que la plus bonne partie, c'est ce qu'on voit, ce qui est visible. Les travaux, l'éclairage, l'assainissement, c'est le cadre de vie de Kaoulak. C'est ce qu'on vit tous les jours, c'est quelque chose de palpable. C'est pour ça que je tenais quand même à présenter le bilan, sachant que le point focal à Kaoulak, c'est le point le plus critique à Kaoulak, c'est l'assainissement et la sécurité. Et quand on parle de sécurité, c'est l'éclairage public. Nous avons une collaboration avec l'ONAS, mais aussi la Géry, et le service technique de l'Etat. Notre objectif, c'est d'avoir au moins 80 ou 90% de problèmes d'assainissement de Kaoulak. Réglé à partir de cette année, nous avons vu le levier qu'il fallait faire, la collaboration avec l'AG-Type. Nous avons trouvé les problèmes et nous avons réglé quasiment l'onnalité. Donc cette année, je pense qu'il y aura quand même de l'inondation, il ne faut pas vendre un rêve, mais l'inondation sera pratiquement réglée. Du point de vue aussi de l'éclairage, si le maire a dégazé le budget, je pense que dans les semaines à venir, l'éclairage sera réglé dans les routes, dans les axes principaux, comme les routes de l'écart national, et aussi tout ce qui est voie de bavage, en collaboration avec Promobile. Nous avons lancé 30 000 m2 de bavage qui vont démarrer cette semaine. Nous avons commencé à envoyer une sommation. Dans la partie économique, nous avons lancé il y a deux jours des travaux de construction de terrains de foot modernes, éclairés avec gazon, qui sera aussi des hubs économiques dans les quartiers. Cette vision du maire s'agissant des terrains municipaux est bien appréciée par Maktar Gueye, qui par la même occasion répond à Abdou Ndjaye et Yossar. Suite à des propos tenus, nous l'écoutons. Nous avons remarqué que depuis la déclaration de Moussi Seringboub, sa candidature aux élections législatives, il y a eu beaucoup d'interpellations par rapport à la gestion, aux visions mêmes du maire Seringboub. Nous avons remarqué qu'il y a eu des polterons politiques, des escrocs politiques, des maîtres-santeurs, tels qu'Abdou Ndjaye et de Kerbaka, Yossar. Beaucoup de gens mettent du sel dans la cuisine de Moussi Seringboub. L'estat municipal, la vision de Moussi Seringboub, c'est de faire des estats de proximité pour permettre aux populations et aux fonds de foot de bien s'organiser. Moi, je pense qu'avec cette vision, dans quelques années, on pourra avoir des sage-o-manais, des Idrissa Garnegui ici à Kaoulang. Les travaux de l'estat n'est pas arrêtés, non, non. C'est-à-dire la vision du président Seringboub. Moussi Seringboub a promis aux Kaouloquois de créer des estats de proximité juste pour permettre à la jeunesse et aux fonds de foot de bien s'organiser et d'essayer quand même de s'améliorer. Si on a choisi Moussi Abda Hatch, on ne peut pas parler de football ici à Kaoulang sans pour autant parler d'Abda Hatch avec sa promesse électorale d'organiser des estats municipaux un peu partout à Kaoulang. Yossar, s'il ne sait pas ce qui se passe, il est Kaouloquois, il peut venir demander, mais ce n'est pas pour aller tirer sur quelqu'un comme le maire Seringboub. Et puis sans transition, je vous le disais dans les titres, journalisme, société civile et engagement politique, est-ce possible ? La question est analysée par Abdoulaye Diop qui nous parle d'une tentative de manipulation. Il est de la mouvance présidentielle. Nous l'écoutons. Je vais commencer par dire que les masques sont tombés et ça montre que ce qu'on disait il y a de cela deux ans, trois ans, quatre ans, l'histoire nous a donné raison. Parce que ces gens-là étaient des policiers encagoulés. À chaque fois, ils se déclaraient société civile ou bien activiste pour quand même orienter les masques dans la mauvaise voie. Parce qu'à chaque fois, si on regarde les sorties de Guy-Marie Sagne, pour ne pas les citer, Pape Djibout Fale, même Fadel Baroque, ils se disaient que non, ils sont là pour les populations, ils sont là pour le peuple. Alors que derrière, il y avait un plan d'action politique qu'ils menaient. Ils voulaient quand même établir leur base, se préparer pour aller à l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale n'est pas un lieu où des soi-disant activistes vont aller se vautrer dans les salons pour manipuler les gens. Ça, il faut le dire. Parce que l'Assemblée nationale, c'est une institution respectée et respectable. L'Assemblée nationale n'a pas besoin de ces petits gens-là qui passent tout leur temps à fuir leur fonction pour se nourrir dans le dos des Sénégalais. Je veux prendre l'exemple de Guy-Marie Sagne à qui on a fait une quête pour lui acheter une voiture pour payer sa location. Je me dis que, mais dans quel Sénégal sommes-nous quoi ? Parce que ces gens-là doivent aller travailler. Guy est un fonctionnaire. Il a déserté les hôpitaux. Il pense que peut-être faire de la politique, c'est le moyen le plus rapide pour avoir de l'argent. Regardez-moi ces autres gens-là. Fadel Barrault, le pape Djibril Fall. Le pape Djibril Fall se prend comme un dieu. Alors qu'il est journaliste comme tout le monde. Il n'est pas plus intelligent que les autres journalistes. Il n'est pas plus malin. D'ailleurs, lui, il n'a même pas 40 ans. Pourquoi se précipiter comme ça avec Guy-Marie Sagne et les autres ? La politique, en tout cas, ne serait jamais un tremplin pour eux de réussir d'amasser des millions sur le dos des Sénégalais. Et ça, je vous le dis, nous, nous sommes prêts à les affronter sur le terrain. Quand le président Macky Salle fait des réalisations, personne n'a entendu une fois Guy-Marie Sagne ou bien le pape Djibril Fall mettre l'accent sur les réalisations du président. À chaque fois, il critique. C'est comme si le régime n'a rien fait de bon. Maintenant, comme ils ont opté de faire de la politique, allons-y. Les Sénégalais sont très mûrs. La présidentielle et les locales l'ont démontré parce qu'ils ont choisi le camp de la réalisation, le camp de l'action. Au détriment de ces gens-là qui passent tout leur temps à créer des histoires. C'était Alisson Abdoulaye, Diop, responsable politique, interrogé sur la question en tant qu'acteur. Fadel Barraud voit la chose sous un autre angle et prend sa propre personne comme exemple. Ses propos également sont recueillis par Cheikh Baba Kardjane. Je ne peux juger qu'à partir de ma propre pratique. Est-ce que hier, c'est ce que je disais quand j'étais journaliste ? Est-ce que c'est ce que je disais quand j'étais à Yanamar ? Et aujourd'hui, ma pratique politique, il y a une différence. On se rend compte que je suis dans la même continuité. C'est parce que justement, j'ai regardé, observé l'échec de tous ceux qui ont voulu briguer des mandats et ils n'en ont rien fait, que nous avons décidé nous-mêmes de nous y mettre, nous-mêmes de se mouiller, nous-mêmes de mettre la main à la patte. Parce qu'en définitive, dans un pays, on ne peut pas laisser son avenir, on ne peut pas laisser son éducation, sa santé. On le laisse aux seuls mains des politiciens qui ne sont souvent mûs que par les intérêts de leur clan. À partir de ce moment, il faut décloisonner l'espace politique, il faut l'aérer, il faut l'oxygéner. Et c'est tout le sens de la démarche de certains membres de la société civile. En tout cas, c'est la démarche de Djamé Ghori. L'idée, c'est de mobiliser tous ceux qui n'ont jamais fait de politique, tous ceux qui ont pensé que la politique, c'était l'affaire des autres et qui aujourd'hui souffrent de la pratique des politiciens classiques et qui se disent que maintenant, il faut mettre un arrêt et commencer à ouvrir un autre récit pour l'épanouissement de toutes les populations. Parce que si vous regardez par exemple à Kaolak, qui parle du sel, qui parle de la rarité de l'eau, qui parle des problèmes des hôpitaux, qui est déclaré des quartiers entiers qui sont dans les périphériques et qui sont totalement abandonnés. Ce sont des gens qui viennent de la société civile comme nous, qui ont compris ce qui se passe et qui veulent agir là où il y a un problème. Mais si on écoute seulement les politiciens, c'est rassembler les gens, parler beaucoup et en définitive, une fois qu'ils sont élus, on ne les retrouve plus. Maintenant, encore une fois de plus, j'insiste, quand tu viens de la société civile et que vous rentrez en politique, il faut faire en sorte d'amener de nouvelles pratiques et non pas répliquer les mêmes pratiques qu'on a dénoncées qui étaient les faits des politiciens. Fadel Barraud, le coordonnateur de la coalition Djamia Ghori, parlons tout à fait d'autre chose à l'image des autres localités du Sénégal. Les dés sont déjà jetés à tout bas concernant le recensement général de la population, des rencontres et campagnes de sensibilisation allant dans le sens soutien. Le recensement général de la population du Sénégal, les dés sont jetés. Les premières rencontres se tiennent. A Mbaké, le gouverneur a déroulé une réunion à laquelle on prépare beaucoup de personnalités. Il y a beaucoup de recensements général de la population. Nous étions en train de discuter des mesures à prendre par rapport au recensement général de la population du Sénégal, histoire de savoir le nombre de personnes qui vivent dans le pays Mbaké principalement. Maintenant, nous travaillons dans le sens de permettre aux populations de savoir que nous allons procéder très prochainement au recensement et que les agents vont venir vers elles. Nous demandons à ces populations d'accueillir ces agents et de répondre à leurs questions. Cela fait deux semaines que la cartographie a démarré. Les agents vont vers les populations compter le nombre de concessions et poser des questions primaires. Nous demanderons aussi aux chefs de famille le nombre d'enfants qu'ils ont. Et dans dix mois, le dénombrement va démarrer. Le chef de service de la statistique et de la démographie régionale de Djoubel dira nourrir beaucoup de craintes par rapport au comportement généralement réfractaire des populations de Touba quand il s'agit de recensements. Vous nous suivez toujours sur le 3w.radioalfaida.net Le week-end dernier, le réseau des femmes leader entrepreneur sénégalo-gambienne a tenu la deuxième édition de sa conférence annuelle. Une conférence qui avait pour thème la paix et la solidarité avec le voisinage compte rendu signé Noa Biaye. En conférence religieuse, ce week-end dernier à Kaolak, le réseau des femmes entrepreneurs et leaders sénégalo-gambiennes. Cette deuxième édition a pour thème la paix et la solidarité avec le voisinage. Adja Moussourombaye est la présidente du réseau. Aujourd'hui, on s'est réunis ici à Kerugan dans la maison des autres pour célébrer une conférence religieuse sur la paix du voisinage. Le réseau des femmes entrepreneurs et leaders sénégalo-gambiennes s'est réuni de toutes ses forces. Vous avez vu que la maison est remplie et alhamdulillah, on a fait une très bonne conférence. Elle a aussi rappelé quelques réalisations des femmes du réseau dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Adja Moussourombaye. Les réalisations des femmes, vous savez, les femmes avec les formations, avec la 3FPT, le DER qui nous a du mois de décembre. À nos jours, on a pu financer 83 millions dans le réseau et avec IMSEC, on a dépassé les 300 millions. Avril 2021 à avril 2022, nous sommes à plus de 300 millions de financements dans le réseau. On a signé aussi un protocole d'accord avec le Tahaouma Assistance qui veut faire de nous leurs marraines pour les handicapés, leur accompagner dans leur plaidoyer. Rappelons qu'un tirage de billets pour le pèlerinage à la Mecque, des membres du réseau des femmes entrepreneurs et leaders sénégalos gambiennes a mis fin à cette cérémonie. Nous, à Biay, nous restons toujours dans le même siège, mais cette fois-ci avec les femmes du plateforme des lingaires de Kaulak. Ces dernières ont organisé également une conférence religieuse comme à l'accoutumée. Honorable députée Adjim Bergane, Kanoutier revient ici sur l'importance. Nous avons l'habitude de le faire, les lingaires de Kaulak organisent chaque année une conférence religieuse. Avec un thème de cette année, le thème est relatif à femmes et politiques en islam. Les lingaires de Kaulak sont des femmes engagées, les femmes qui sont avec Adjim Bergane Kanoutier, des femmes qui sont dans des organisations féminines, mais qui sont des sympathisants d'Adjim Bergane Kanoutier qui organisent annuellement cette conférence. Le but de cette conférence est de remobiliser les femmes autour de l'essentiel. Nous allons vers des élections législatives. Il est extrêmement important que les femmes de UDSA, les femmes des organisations féminines, puissent se retrouver pour véritablement travailler en synergie pour que nous puissions voir une victoire aux élections législatives pour assurer au président de la République une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Les activités relatives au financement des femmes dans tous les quartiers de Kaulak, il y a une plateforme décentralisée des lingaires de Kaulak. Les femmes se retrouvent généralement, s'organisent, qu'effectivement, à toute échéance électorale, que nous puissions avoir la victoire. La plateforme, comme je l'ai dit, regroupe aussi bien des femmes politiques que des femmes d'organisation féminine. Avec des objectifs, j'ai tantôt parlé de l'objectif relatif à la remobilisation politique, mais également, il y a un objectif qui est relatif à l'autonomisation de la femme. Au lieu de ce féminin également, les femmes sont accompagnées par le financement. Actualité internationale À présent, la page internationale, c'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Mali, trois camps militaires ont été attaqués par des terroristes dimanche dans le centre du pays. Au Burkina Faso également, des attaques simultanées ont été perpétrées contre deux détachements militaires dans le nord. Au Nigeria, une explosion dans une raffinerie clandestine a fait au moins 80 morts dans la région pétrolière du delta du Niger, dans le sud du pays. Cette région fait face à des décennies de vandalisme et d'exploitation illogale d'hydrocarbures. Actualité internationale Le président rwandais Paul Kagame est arrivé hier à Kampala, en Ouganda. C'est sa première visite en quatre ans dans ce pays. Il va y rencontrer son homologue Yoweri Mousseveni et prendre part au 48e anniversaire du fils de M. Mousseveni, Mouzi Kainerou Gaba, grand artisan du rapprochement entre les deux pays selon la radiodiffusion publique rwandaise. Il s'agit là d'un signe supplémentaire d'un rapprochement entre ces deux pays voisins. Il y a quelques semaines, l'Ouganda a expulsé un membre de premier plan du RNC, le Congrès national rwandais, que Kigali considère comme une organisation terroriste. Actualité internationale En France, le président Emmanuel Macron rempille pour un second quinquennat. Il a obtenu plus de 58% des voix face à Marine Le Pen qui, avec environ 42%, réalise cependant le plus important score de l'extrême droite à une élection présidentielle depuis le début de la Vème République en 1958. Signalons que le soir de l'élection présidentielle française, des policiers ont tiré à Paris sur un véhicule qui a tenté de les percuter, tuant deux occupants du véhicule et en blessant un troisième. Actualité internationale En Russie, un grand dépôt de carburant a été en flamme. Ce lundi, dans une ville située près de la frontière ukrainienne, a rapporté les autorités russes sans préciser les raisons de l'incendie. Selon les premières informations, il n'y a pas de victimes. Cette ville, Briand, sert de base logistique à l'invasion russe en Ukraine. L'Ukraine peut gagner la guerre contre la Russie si elle dispose de bons équipements, a déclaré le chef du Pentagone, Lloyd Austin, au retour d'un déplacement à Kiev avec le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. La première chose pour gagner, c'est de croire que l'on peut gagner et s'ils sont convaincus qu'ils vont gagner, qu'ils peuvent gagner, a dit Lloyd Austin à quelques journalistes à propos des Ukrainiens. Ils peuvent gagner s'ils ont de bons équipements, le bon soutien, a-t-il ajouté. Actualité internationale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est lui attendu ce lundi en Turquie, pays qui tente de jouer les médiateurs dans le conflit avant de se rendre à Moscou puis à Kiev. Le nombre de réfugiés ayant fui l'Ukraine depuis l'invasion russe approche des 5,2 millions selon l'ONU. Plus de 7,7 millions de personnes ont aussi quitté leur foyer mais se trouvent toujours en Ukraine. Actualité internationale. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a discuté dimanche de Jérusalem avec le roi Abdallah II de Jordanie et le prince héritier d'Abou Dhabi Mohamed Bel-Zahed al-Nayan. La communauté internationale craint un nouvel embrasement dans la ville sainte après les violences qui ont éclaté à la mi-avril sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. Selon porte-parole égyptien les trois dirigeants arabes ont plaidé pour poursuivre les efforts pour ramener le calme à Jérusalem et préserver le statu quo légal et historique. Ce statu quo veut que les musulmans peuvent prier sur l'esplanade des mosquées troisième lieu sain de l'islam et lieu le plus sacré du judaïsme mais pas les fidèles des autres religions. Actualité internationale. S.S.S.S.S.P.S. Il est douze heures passées de vingt-quatre minutes au stade Lamine Koura-Gaï de Kaolak une façon de l'accueillir. Bonjour et bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec du football demi-finale à la Ligue des Champions ce soir à 19h Man City reçoit Real Madrid Ligue des Champions africaine le dernier carré est connu les demi-finales opposeront les 6-7 mains en allées et 13-14 retours Al-Akli reçoit Espérance Sétif Petro Atlico reçoit Huidat Casablanca Sénégal en vue de préparation de la préconstitution de l'équipe nationale U20 Malik Daf a convaincu une nouvelle liste de 34 joueurs un quatrième stage en régime internat du 27 au 29 avril à Toubap de la Oukane Rugby 7 l'équipe nationale du Sénégal a été éliminée au premier tour de la Cannes à Kampala la compétition a été remportée par l'Ouganda qui a décroché son ticket au Mondial en Afrique du Sud au mois de septembre Zimbabwe champion d'Afrique va jouer les barrages 10 internationaux sénégalais qui seront libres en fin de saison Salif Sané 31 ans une montée de chalque 0-4 pourrait prolonger son contrat Abdoulaye va rester au Portugal ou partir à la Turquie ça réussit sa fin de contrat qui coïncide avec la rélégation de Nancy Lamine Gassama 32 ans à Sambal en Espagne Assem Diou c'est 24 ans avec Saint-Etienne Cheikh Oukyate allait en Turquie ou renouveler son contrat avec les Eagles Opanget Diaye pourrait quitter le FC Messement Birame Diouf a fait un contrat avec Attaïsport Ibrahim Balde va revenir en Espagne et Cheikh Oukyope place maintenant à la rubrique Sport et Ramadan Mesdames et Messieurs bienvenue votre rubrique Sport et Ramadan Le Ramadan déjà c'est un bon moyen en tout cas d'améliorer la santé parce qu'on sait que ça nous permet surtout pour ceux qui sont en surpoids qui ont en tout cas certains facteurs de risque ça leur permet d'avoir un régime beaucoup plus équilibré maintenant ce qu'il faut éviter c'est vraiment d'essayer de rattraper les repas qu'on n'a pas pu prendre durant la journée de vouloir les rattraper durant l'après-midi ça finalement ça devient beaucoup plus problématique que de ne pas gêner d'ailleurs donc je pense que ce qu'il faut dire aux gens c'est que le Ramadan c'est aussi un moyen d'améliorer sa santé mais il faut vraiment éviter de vouloir rattraper les repas qu'on n'a pas pris durant la journée voilà ce qui referme cette page sportive merci de l'avoir suivi à l'extérieur du programme sur la 90.1 c'est cet élément qui met fin à cette présente édition merci d'avoir suivi merci à Côte de Sec et Mme Keneme qui a assuré la partie technique et à toute l'équipe de la rédaction mais avant de vous quitter le rappel des titres installation anarchique des vendeurs de poissons aux alentours du marché central de Kaulak les travailleurs du marché aux poissons décrètent une journée de grève ce mercredi et c'est pour fustiger le mutusme des autorités municipales face à leurs difficultés vous avez eu le reportage de Chertidiane Djagne affaire du boulevard de la liberté de Kaulak le coordonnateur du plateforme Nailer réclame justice et demande l'arrêt immédiat des travaux il a brandi des menaces Pape Simara que vous avez entendu au courant de cette édition journalisme société civile et engagement politique est-ce possible une question qui nourrit beaucoup de réflexion les réactions que vous avez suivies dans ce journal la deuxième édition de la conférence religieuse du réseau des femmes leaders sénégalos gambiennes s'est tenue le week-end dernier une opportunité bien saisie par Adjah Moussou Korambaye pour revenir sur les objectifs et les différentes réalisations vous avez eu également le reportage de Noa à Biyaï c'était tout pour le journal merci d'avoir suivi restez en compagnie des programmes de la 9010 le journal Goulinguei Rennes